Le crossover Q2 de taille urbaine d'Audi reste une option amusante et funky dans l'espace SUV haut de gamme, mais il est défectueux dans de nombreux domaines. La transmission 2.0 TFSI 4O offre des performances dignes d'une trappe. Taille adaptée à la ville et maniabilité précise. Touche de cabine de qualité, principalement Les inconvénients Ancien système d'infodivertissement Audi Dépourvu de technologies d'assistance standard Conduite ferme et bruit des pneus sur les grosses roues Siège arrière et coffre serré Bien qu'il s'agisse d'un jeune badge dans la gamme de l'entreprise, l'Audi Q2 est désormais l'un des modèles les plus anciens de la marque. Lancé dans le monde entier en 2016, le plus petit multisegment d'Audi a presque 6 ans et n'a reçu que récemment un « rafraîchissement mineur ». Il est toujours basé sur la même architecture MQB qu'une gamme de modèles du groupe Volkswagen. Mais dans l'univers d'Audi, il manque la dernière interface d'infodivertissement MMI et son prix est dangereusement proche du plus grand Q3. Le Q2 est également assez léger pour ses rivaux directs. Son concurrent le plus proche étant le Lexus UX de la taille d'une pinte. Cependant, son positionnement tarifaire le pose aux versions haut de gamme du Volkswagen T-Roc associé ainsi qu'aux Mazda CX-30, ainsi qu'aux versions de base d'alternatives plus grandes telles que le Mercedes-Benz G&A et le Volvo XC40. Le BB multisegment d'Audi offre-t-il un ensemble haut de gamme digne de votre considération ? Combien coûte l'Audi Q2 40 TFSI 4O ? Alors que la gamme démarre à 430 000 dirhams marocains pour le Q2 35 TFSI de base, le Q2 40 TFSI 4O que nous avons en test commence à 500 000 dirhams marocains avant les coûts et les options sur route. C'est 7 000 dirhams de plus qu'en 2021. Notre voiture d'essai comprend le groupe style, 30 000 dirhams marocains, qui comprend des roues plus grandes, des phares LED Matrix astucieux, les instruments numériques, Audi Virtual Cockpit et le groupe extérieur noir, ainsi que de la peinture métallisée, 12 000 dirhams marocains, et des inserts intérieurs en aluminium brossés, 4 000 dirhams marocains. Il s'aligne le plus près du Lexus U250 H Luxury de WD, 520 000 dirhams, mais si vous voulez une traction intégrale dans un nu, vous devez dépenser plus de 600 000 dirhams marocains l'une des versions E4 D, version supérieure F-Sport ou Sport Luxury. Le Q3 35 TFSI d'Audi commence à 480 300 dirhams marocains avant les frais de route, et le Q3 40 TFSI 4O démarre à 560 000 dirhams marocains. Comme nous le verrons dans la section suivante, le Q2 nécessite quelques cases cochées pour répondre aux spécifications de la plupart des rivaux. Parmi les autres principaux concurrents figurent le BMW X2, ce Drive 18i, 520 000 dirhams marocains, et le Mercedes-Benz G et la 200, 600 000 dirhams marocains. Au sein de l'écurie du groupe Volkswagen, il y a aussi le Skoda Karoq Sportline 4.4, 460 000 dirhams marocains, et le Volkswagen T-Roc 140 TSI Sport, 420 000 dirhams marocains, qui partagent les fondements MQB d'Audi ainsi que son moteur à essence de 140 kW. Qu'est-ce que tu obtiens ? Point fort du Q2 40 TFSI 4O, mode de conduite réglable, Audi Drive Select. Ayons électrique. Pack extérieur S-Line. Siège avant-sport. Palette de changement de vitesse. Cela s'ajoute à la spécification standard du Q2 35 TFSI d'entrée de gamme, qui comprend, système de navigation MMI de 8,3 pouces. Apple CarPlay barobli, endroit d'auto, filaire. Radio numérique DAB plus. Phare, feu arrière et feu de jour, à LED. Phare automatique. Essuie-glace à détection de pluie. Entrée et démarrage sans clé. Revêtement en cuir. Volant en gainé de cuir. Système audio à 8 haut-parleurs. Recharge de téléphone sans fil. Climatisation à deux zones. Jante en alliage de 18 pouces. Frein de stationnement électromécanique. Éclairage ambiant. Le forfait style, 30 000 dirhams marocain, ajoute, jante en alliage de 19 pouces. Phare LED matriciel. Tableau de bord numérique virtual cockpit de 12,3 pouces. Garniture extérieure noire étendue. Audi a certainement amélioré l'équation de valeur du Q2 depuis son lancement, bien que la fiche technique ait encore des omissions flagrantes, même sous l'apparence de 40 TFSI 4O. Pour obtenir un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de la voix, et des rétroviseurs latéraux à atténuation automatique, vous devez cocher la case du groupe Premium, 32 000 dirhams marocain, qui ajoute également une assistance au stationnement semi-autonome, une assistance au maintien, une vitre d'intimité arrière, indices plus costauds. Au parleur système audio Audi et siège avant chauffant. Cela semble un peu ridicule, franchement, étant donné que la plupart des rivaux du Q2 offrent des suites de sécurité complètes en standard. L'Audi Q2 40 TFSI 4O est-elle sûre ? L'Audi Q2 porte une cote de sécurité en CA 5 étoiles basée sur des tests effectués en 2016. Il a obtenu un score de protection des occupants adultes de 93%, un score de protection des occupants enfants de 86%, un score de protection des piétons de 70% et un score d'assistance A, la sécurité de 60%. La cote 5 étoiles ne s'applique pas au SQ2, qui n'a pas été testé par l'ANCEAP. Tous les modèles Audi Q2 sont livrés de série avec les caractéristiques de sécurité suivantes. B avec détection des piétons et des cyclistes. Surveillance des angles morts. Airbag frontaux, latéraux avant et rideaux. Caméra de recul. Capteur de stationnement avant et arrière. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et l'assistance au maintien en côte sont tous étrangement relégués à la liste des options des 35 TFSI et 40 TFSI 4O. Malheureusement, peu de choses ont changé dans l'habitacle du Q2 depuis son lancement initial. Alors que d'autres modèles de la gamme Audi ont reçu des rafraîchissements à mi-vie qui apportent des aménagements, des cabines mis à jour et un nouveau logiciel d'infodivertissement, le seul changement notable pour le Q2 à l'intérieur est le nouveau changement de vitesse. Le tableau de bord de l'ancienne génération a trois restes, mais pas aussi bien fini que son équivalent de voiture de tourisme. Les cadrans rotatifs molletés et l'appareillage de commutation à clics sont des points forts, tout comme le tableau de bord, bien agencé et les points de contact de qualité. Cependant, il y a plus de plastique dur et rugueux sur les sections médianes et basses du tableau de bord et des portes, là où l'A3 précédent ne l'était pas, et le système de navigation MMI et le cockpit virtuel persistent avec le logiciel de la génération précédente. Pour certains, ce sera un avantage compte tenu des soldats du contrôleur, rotatif MMI, bien que cela signifie également que le plus petit écran de 8,3 pouces semble un peu vieux, et que vous n'obtenez pas de capacité d'écran tactile ou de mise en miroir sans fil du smartphone comme vous le faites dans le Q3. Les bouches d'aération circulaire avec commande en anneau se sentent bien cependant, et le volant en cuir crémeux se sent chair dans la main. A l'avant, c'est là, que vous voulez être dans le Q2. Les conducteurs et les passagers ont droit à des sièges bien renforcés et offrant un bon soutien avec une large gamme de réglages manuels. C'est dommage qu'Audi ne propose toujours pas le Q2 avec réglages électriques du siège et réglages de mémoire. Le cockpit virtuel suspensionné est toujours l'un des plus beaux écrans de l'industrie, malgré l'exécution d'anciens menus de cartographie et d'infodivertissement, et il y a des reposes coudes en simili-cuir rembourrés sur des portes et entre les sièges avant. Le stockage n'est cependant pas un point fort. Les portes gobelets devant le levier de vitesse sont bien, avec une petite fente pour votre clé, mais la petite étagère derrière eux ne rentre pas beaucoup, et le chargeur s'enfile sous la coudoir centrale avant, et redondant lors de l'utilisation de la mise en miroir filaire du smartphone. Les câbles peuvent devenir un peu désordonnés là aussi. La deuxième rangée, de même, n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est aussi à prévoir pour un multisegment de la taille d'une ville. L'espace pour la tête est correct, mais l'espace pour les jambes et les genoux des adultes plus grands derrière les conducteurs plus grands est restreint et il n'y a pas de bouche d'aération à l'arrière. Les occupants arrière ont accès à des ports de charge USB et à une prise 12V, ainsi qu'à des vies de poche sur les dossiers des sièges. Les enfants sont pris en charge avec des points d'ancrage isofix sur les places assises extérieures, et il y a des points d'attache supérieurs pour les trois sièges. Le coffre du Q2 mesure, 355 litres en version 4O, car le matériel de traction intégrale ronge l'espace de chargement. C'est définitivement un peu plus petit, même par rapport à certaines petites voitures à yon. Rabattez les sièges arrière divisé 60 sur 40 et cela s'étend jusqu'à 1000 litres. Il n'y a pas non plus de roues de secours, juste un kit de réparation de pneus. La puissance du Q2 40 TF6 4O provient d'un moteur essence turbo à 4 cylindres de 2,0 litres, générant 140 kW, 4200 à 6000 tours par minute, et 320 Nm, 1500 à 4200 tours par minute. La conduite est transmise à un système de traction intégrale 4O à la demande via une boîte automatique à double embrayage F-Stronic à 7 rapports. Il s'agit d'une version du moteur utilisé dans le Skoda K-Rock, Sportline 4.4 et de Volvo T-Rock 140 TSI Sport, et au-delà, c'est une version désaccordée du célèbre moteur A888 qui fonctionne dans la Volkswagen Golf GTI. Audi affirme que le Q2 40 TFSI 4O peut accélérer en 6,5 secondes, comme une trappe chaude, jusqu'à une vitesse maximale de 228 km par heure. La consommation de carburant, quant à elle, est évaluée à un respectable 7 litres au 100 km sur le cycle combiné, avec l'aide de la technologie d'arrêt baroblique démarrage au ralenti. Le réservoir de carburant est coté à 55 litres. Bien qu'il soit présenté comme un multisegment à la mode, l'Audi Q2 a beaucoup en commun avec ma Golf GTI, jusqu'au châssis et au moteur de base. C'est aussi un véhicule, physiquement plus petit avec une empreinte plus petite, et il se sent tout autant une fois que vous prenez la route. Le turbo de 2,0 litres convient parfaitement au Q2, offrant des performances de type ayant lorsque vous le souhaitez et une conduite quotidienne lorsque vous en avez besoin. C'est similaire aux éloges que nous avons donnés au Carroque et au T-Rock avec le même moteur, même si je pense que l'auto à double embrayage estronique d'Audi est mieux calibrée pour la douceur et le raffinement. La transmission intégrale comme filet de sécurité offre une tranquillité d'esprit supplémentaire et une adhérence supplémentaire sur les surfaces meubles sur sol mouillé, mais vous devez conduire bien au-delà des limites de vitesse australiennes pour vraiment trouver les limites de la plateforme du Q2. Malgré ses intentions plus urbaines, les solides fondations MQB signifient que le Q2 est plus qu'heureux de s'asseoir à trois chiffres sur l'autoroute, et le couple charnu à bas régime, à partir de seulement 1500 tours par minute, permet une conduite sans effort sur la route. Une réclamation de 0 à 100 de 6,5 secondes n'est pas à éternuer, ce qui la rend aussi rapide qu'une Polo GTI et pas, loin d'une Golf T, mais la transmission de l'Audi a été réglée pour la douceur et elle se sent comme telle. Alors que le groupe motopropulseur et les fondements lui confèrent des capacités polyvalentes, le raffinement de la conduite et de la cabine au-delà des limites de la ville laisse un peu à désirer, même si la taille et le prix du véhicule signifient qu'il n'est pas destiné à être un croiseur. La suspension à taux fixe est plus ferme, en particulier sur les alliages de 19 pouces en option vu ici, et le rugissement des pneus est particulièrement perceptible sur les surfaces à gros copeaux. Il est dommage qu'Audi n'offre pas l'option d'amortisseur adaptatif comme les marchés étrangers, car les produits du groupe Volkswagen équipés de la technologie tendent vers la souplesse, en mode confort et se raffermissent bien en sport ou dynamique comme Audi l'appelle. En parlant des différents modes, l'Audi de rêve s'électe avec ses modes efficacité, équilibré et dynamique adapte la transmission et le poids de la direction en conséquence. Vous pouvez également basculer les paramètres individuels avec le mode individuel supplémentaire je l'ai juste laissé en équilibré à moins que je ne veuille amorcer le Q2 pour un botte et de dégagement fougueux. Le Q2 ressemble à une petite Golf ou A3 tendue du point de vue de la maniabilité, il se range bien et malgré sa hauteur de caisse plus élevée, il gère admirablement le roulis. Il jette les bases du SI ou Vichaut SQ2 après tout, donc ce modèle chaleureux trouve un bon équilibre. A la manière typique d'Audi, la direction est assez légère, et n'offre pas le plus de rétroaction, mais le compromis est qu'il est facile de m'en oeuvrer en ville. Le manque de systèmes d'assistance optionnel de notre voiture d'essai signifie que je ne peux pas commenter les performances des systèmes de croisière adaptatif et de maintien de voie disponible. Mais l'expérience précédente avec le modèle pré-lifting me dit qu'ils fonctionneront bien comme la plupart des modèles du groupe Volkswagen. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 www.feyyaz.tv